Bonjour à tous, bienvenue dans ce talk inspirant économie circulaire et si on accélérer. Je suis Marie Vabre, journaliste de solutions et fondatrice d'Inspire & Co. Ravie de recevoir Amélie Rouvin, responsable engagement et économie circulaire à la direction du développement durable du groupe Veolia et Clotilde Champetier-Mallet, chef de projet Économie circulaire pour l'association Oré et fondatrice des Impactrices. Inspirer & Co a pour objectif d'inspirer les décideurs et les professionnels dans leurs actions de développement durable de RSE et d'innovation sociale. Des grands groupes ayant de fortes stratégies RSE, de bonnes pratiques à partager, des startups innovantes, des tiers lieux ou lieux d'urbanisme transitoire ou encore en organisant des conférences en présentiel ou des talks inspirants. Mes deux partenaires de choix, Care News, le média des acteurs de l'engagement, c'est l'actualité quotidienne du mécénat et de l'engagement sociétal au sens large. On y trouve à la fois des initiatives inspirantes, des interviews et portraits d'experts, des dossiers thématiques ou encore les dernières nominations et créations de structures. Une source d'informations indispensable, autant pour les professionnels du secteur que pour les novices qui ont un besoin d'acculturation sur ces sujets. Et mon nouveau partenaire dont je suis très fière, Spark News, qui travaille au carrefour des médias, des entrepreneurs, des entreprises et de la société civile pour faire émerger les bonnes pratiques, notamment à travers des opérations éditoriales internationales et collaboratives orientées sur les solutions. En 2017, Juliane Kircher recensait 114 définitions différentes. Trop souvent, l'économie circulaire est réduite à la notion de recyclage. L'économie circulaire, c'est une approche holistique, systémique et intégrée qui vise à répondre à l'impasse dans laquelle on est actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système linéaire. Donc, je produis, je consomme et je jette. On a une augmentation de la consommation des ressources. On est de plus en plus nombreux et chacun d'entre nous consommons de plus en plus. Et d'autre part, on dépend de ressources qui sont naturelles. L'économie circulaire, on cherche à être plus efficace. On cherche à faire mieux, mais avec moins. L'économie circulaire, elle crée de la coopération, de l'innovation, des nouveaux modèles économiques, de la valeur environnementale, de la valeur sociétale. Aurélie, on aime bien se définir comme un think and do tank. Donc concrètement, on rassemble un réseau d'adhérents qui est multi-acteurs, tu l'as rappelé Marie, pour développer une réflexion commune sur les meilleures pratiques environnementales, tout en proposant des solutions qui sont concrètes autour de trois grands sujets qui sont nos trois priorités. La biodiversité et l'économie avec une approche prospective. Donc là, on se pose la question comment les organisations peuvent intégrer la biodiversité dans leur stratégie. Le reporting RSE et l'ancrage territorial et bien entendu l'économie circulaire. On a trois métiers. Le plaidoyer technique, c'est-à-dire expliquer comment on fait en sorte que nos trois sujets soient mieux connus, mieux compris par tous les acteurs. Un bon exemple pour illustrer ça, c'est qu'on a été extrêmement mobilisés sur la feuille de route de l'économie circulaire, qui a récemment donné lieu à la loi anti-gaspi pour une économie circulaire. Notre délégué général était nommé ambassadrice par Brune Poirson et donc ça nous a permis notamment de pousser un certain nombre de sujets comme l'économie de la fonctionnalité et donc d'avoir, comme je pense on va vous le répéter pendant tout ce talk, une vision de l'économie circulaire qui n'est pas que déchets. Notre deuxième métier chez OE, c'est d'accompagner d'outils. On est là pour proposer une palette d'outils qui permettent de mieux s'emparer de ces questions. Ces outils prennent des formes qui sont très variées. Ça peut être des plateformes web, des guides techniques, par exemple mieux déconstruire les déchets du BTP ou alors des indicateurs comme un méta tableau Excel qu'on a conçu qui permet aux organisations d'étudier leur ancrage territorial et donc de développer une stratégie. Troisième métier, qui est celui d'animateur de raison. On est là pour que le dialogue entre tous ces acteurs que tu as cité Marie, qui sont les entreprises, les collectivités, les organismes institutionnels, les associations, les scientifiques, il est lieu. Cette somme d'individus co-construisent ensemble une vision qui soit commune. On anime aussi un réseau qui est par exemple plus local comme le comité francilien de l'économie circulaire qui rassemble des institutionnels qui œuvrent sur les territoires franciliens pour développer l'économie circulaire ou alors par secteur comme ça peut être le cas pour la construction, donc le BTP ou le textile. Donc là, à chaque fois, on a une approche plus transverse et on rassemble ces acteurs pour qu'ils réfléchissent à comment mettre en œuvre l'économie circulaire. On a les démarches qui sont centrées sur le produit, les services, les équipements. Donc là, on fait référence à l'éco-conception ou à l'économie de la fonctionnalité. Comme disait Amélie, privilégier l'usage plutôt que la valeur. Donc, démarches centrées sur le produit. Ensuite, on a des démarches qui sont centrées sur les filières. Donc là, on va quand même parler de recyclage et de valorisation. Et ensuite, des démarches qui sont centrées sur le territoire. Et donc là, c'est plutôt l'écologie industrielle et territoriale. Donc, comment faire en sorte que sur un même territoire, des acteurs trouvent des synergies. Ma mission, en fait, c'est toujours la même. C'est rassembler les acteurs, leur proposer un cadre et du contenu pour leur permettre de réfléchir, d'échanger, d'avancer et de repartir dans leur structure en avançant aussi et en faisant avancer leur structure. Sur le sujet textile, effectivement, il y a trois projets qui sont assez complémentaires chez Auré. Le premier, c'est le plan métier de valorisation des maux et textiles qui réunit, donc qui traite du sujet des vêtements professionnels qui ne peuvent pas être traités en fin de vie avec les vêtements des ménages. Donc, quand je parle de vêtements professionnels, je parle de tenues d'image, d'uniforme, de vêtements de travail, de vêtements de visibilité ou d'équipement de protection individuelle pour, par exemple, la construction. On réunit les détenteurs de ces gisements, l'ensemble de la chaîne de valeur de traitement de ces gisements, les industriels et des grandes écoles parce qu'il faut pas mal de technologie. Donc, l'objectif de ce club, c'est d'optimiser les filières qui sont déjà existantes, de partager de l'info, de faire émerger une nouvelle filière, de réutiliser les gisements qui sont présents sur le territoire et de réfléchir à l'évolution de la réglementation. Soit c'est des donneurs d'ordre, donc des détenteurs de ces gisements. Par exemple, la SNCF qui est extrêmement moteur sur tout ce sujet du club métier. Et là, on essaie de comprendre comment ils se sont engagés à mettre en œuvre une dynamique qui soit plus circulaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comment ils ont fait ? Qu'est-ce qui a été dur ? Quels ont été le levier de réussite ? Quels conseils ils peuvent donner en tant qu'apporteurs de solutions ? Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre techniquement ? Qu'est-ce qu'en termes de processus ? Et donc, qu'est-ce qui a marché ? Encore une fois, qu'est-ce qui a pas marché ? Qu'est-ce qu'ils peuvent partager avec le groupe ? Et ensuite, on a une troisième catégorie d'intervenants. C'est plutôt les observateurs qui viennent nous apporter soit de la donnée, soit des perspectives et surtout nous faire prendre un peu de hauteur. Donc, bien entendu, à chaque fois, on a des temps d'échange entre les participants. Donc ça, c'est les groupes de travail chez Auré. C'est celui qui existe pour le textile. J'en anime par ailleurs pour le BPP et pour la gestion des déchets dans les établissements recevant du public. De ce club métier est né un projet qui est assez concret, qui est le projet FreeVep. C'est un des quatre premiers Green Deal français et il s'agissait de monter une filière nationale qui prenait en compte la particularité de ces gisements. Donc, vous imaginez bien qu'on ne peut pas traiter un uniforme d'un gendarme de la même façon qu'un T-shirt qui n'a pas de marque. D'abord, pour des questions de sécurité, de traçabilité, mais aussi parce que la fibre est de meilleure qualité. Donc, pour faire ça, huit donneurs d'ordre, donc la SNCF, la Poste, la GRDF, je ne vais pas tous vous les citer, mais je suis disponible pour vous en dire plus. Des industriels et des partenaires techniques se sont mobilisés. Le Green Deal, il a été enterriné par deux ministères de la transition écologique et de l'économie. avec pour vocation de favoriser l'émergence d'une filière qui soit capable d'assurer le traitement de ces gisements. Les huit donneurs d'ordre ont envoyé dans un centre de tri ces vêtements professionnels qui ont été triés, démantelés, etc. Au total, 25 tonnes de vêtements ont été triées. Je vous l'ai dit, l'économie circulaire, ce n'est pas que le retitlage. Une de mes missions, c'est d'accompagner EcoTLC. Et donc là, on va plutôt travailler sur la phase amont, qui est l'éco-organisme en charge de gérer la fin de vie des produits TLC, à développer un outil d'éco-préception, avec un objectif de réduction des impacts environnementaux tout au long du cycle de vie des produits, c'est-à-dire de l'extraction des matières au recyclage, en passant par la production et la phase d'utilisation, qui est très importante dans le secteur du textile, et à service rendu équivalent. Donc, on est bien sur une approche qui est à la fois multi-critères, multi-impact, multi-étapes du cycle de vie. Donc, cette plateforme, elle est à destination de toutes les personnes qui travaillent chez les metteurs en marché de l'industrie de la mode. Donc, les designers, les chefs de produits, les maquettistes, mais aussi les dirigeants, les responsables RSE, et l'objectif, c'est de leur fournir des outils pour qu'ils puissent mener cette démarche d'éco-conception. Elle a été co-construite avec des marques et un comité d'experts. On y a apporté du contenu, donc des fiches actions et des fiches connaissances. Par exemple, on avait une fiche sur comment convaincre mes collaborateurs à s'inscrire dans une démarche, ou alors le coton, ses impacts, ses alternatives. On avait aussi des retours d'expérience. Donc, on allait interviewer des metteurs en marché qui étaient déjà lancés dans une démarche d'éco-conception. Et toujours la même question, comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils conseilleraient, qu'est-ce qui a été difficile. Et on a aussi fait un benchmark parce qu'en fait, il y en a plein des ressources sur le sujet de l'éco-conception. C'est juste qu'elles sont trop partout et donc il fallait les rassembler quelque part. Elle est polluante, juste pour information, très polluante au moment de l'extraction des ressources, mais aussi au moment de l'utilisation des produits. Parce qu'au risque de vous surprendre, l'utilisation des machines à laver consomme beaucoup d'eau. Mais donc, comme dans tous les enjeux qui sont en lien avec la transition environnementale et sociétale, pour moi, la solution, elle est dans l'éco-conception et la valorisation des produits. À l'issue de Privet, on a sorti un livret d'éco-conception pour que les donneurs d'ordre intègrent des clauses dans leur cahier des charges. Et en même temps, on aura toujours besoin de trouver une solution de fin de vie pour nos vêtements. Évidemment, les entreprises ont un rôle à jouer. Je pense que c'est très clair pour tout le monde. Mais je tiens aussi simplement à signaler qu'à chaque fois qu'on achète un t-shirt, c'est comme si on votait en finançant une mode qui est plus ou moins durable. Et donc, le changement de comportement des consommateurs, ça fait aussi partie de l'économie circulaire. Aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont incroyables, avec des acteurs qui se mobilisent pour transformer totalement la façon de produire et plus largement le paysage, les filières françaises. Je pense notamment à 1083. Ils sont d'une infinie, qui est en polyester 100% recyclée et recyclable, qui est consignée. Donc, ils travaillent tous en collaboration avec d'autres marques pour relocaliser la production en France. Les projets d'économie circulaire, ils s'inscrivent dans des processus qui sont longs, ce qui appellent à des relations qui sont étroites, continues, multilatérales entre les acteurs et les structures. Et donc, pour ça, c'est indispensable de mettre en place des espèces de coopération. Donc, il faut absolument penser humain, penser confiance, penser espace de rencontre, penser connaissance et tout ça, il faut que ce soit partagé. Donc, vraiment, le levier que j'apporterai en complément et en continu, c'est celui de la coopération. En fait, on part d'un constat qui est très simple. Pour résoudre le défi auquel on fait face, on a besoin des femmes autant que les hommes. Elles sont les premières concernées par le changement climatique. Elles sont affectées de façon tout à fait démesurée. Elles représentent 20% des postes de décision législative. Et sur le plan économique, c'est encore pire. Et pourtant, c'est 50% de la population mondiale. Donc, pourquoi on se prie de 50% de l'intelligence humaine ? La contribution des femmes, elle est indispensable. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu créer cet espace, qui soit un espace joyeux, créatif, bienveillant, pour permettre aux femmes, comme tu dis, Marie, de révéler leur envie, révéler leur potentiel, à toutes celles qui veulent passer à l'action et augmenter leur impact. Pour ça, on organise des conférences, des tables rondes, des ateliers d'intelligence collectif, des coachings individuels, collectifs, des événements pour simplement se retrouver. Cette communauté, on l'a construite autour de trois valeurs qui sont des piliers pour nous. L'inclusivité. On réunit des femmes qui sont au-dessus de tous les horizons professionnels et culturels, qu'elles soient déjà engagées ou non. Et aussi, on accueille les hommes qui souhaitent nous soutenir. Donc, vous l'aurez compris, moi, c'est mon leitmotiv dans ma vie, décloisonner les univers. Parce que créer des espaces qui font se rencontrer des positions et des avis de déjavergents, c'est comme ça qu'en donnant la place à chacun, on fait émerger des idées qui sont les plus innovantes, les solutions qui sont les plus efficaces et la société qui soit, on l'espère, la plus pérenne possible. Notre deuxième pilier, c'est l'expérimentation. Donc, tâtonner, réorienter, parfois se tromper. Bref, expérimenter. On a conçu cette communauté pour qu'elle soit un espace où les femmes puissent expérimenter en toute l'enveillance. Et notre dernière valeur, notre dernier pilier, c'est le plaisir. Le plaisir de se rencontrer, bien sûr, de partager un moment, de dialoguer, de s'entraider, de se dépasser, de travailler à un projet commun et ainsi faire émerger un monde qui soit meilleur. Moi, personnellement, je vis dans un exécutisme incroyable entre mes sphères personnelles, professionnelles, mes doubles, triples sphères professionnelles. Et si je fais ce projet, c'est pour prendre du plaisir. Donc, j'invite toutes celles qui ont envie de nous rejoindre et tous ceux qui ont envie de nous rejoindre à venir prendre du plaisir avec nous pour expérimenter et faire construire un monde plus durable. Sous-titrage ST' 501